Bonjour à tous, normalement vous avez vu la première vidéo sur le MQTT et j'espère que vous avez fait les exercices qui étaient proposés, les TD qui sont proposés, parce que du coup ça vous permettra d'aller plus vite ici. Alors l'idée c'est quoi ? C'est d'installer un broker, du coup, puisqu'on a besoin d'un broker, on l'a bien compris en MQTT, sur un Raspberry Pi. C'est très simple, d'accord ? Donc on aura d'un côté un ESP32 qui va communiquer avec une autre carte ESP32, et puis le tout à travers un broker. C'est l'idée principale, sachant que les autres idées, communiquer directement depuis Internet Explorer ou de Maudia, ou ce que vous voulez, vers un ESP32, bon ça on sait le faire autrement, même depuis l'application Android on saurait le faire autrement, par exemple en, je ne sais pas, en faisant du Bluetooth. Mais entre deux composants c'est compliqué, donc il faut passer par là. Et puis finalement c'est sa destination, c'est l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir communiquer entre capteurs. Alors pour ça il faut utiliser une carte Raspberry, alors si vous n'en avez jamais fait, c'est l'occasion d'essayer, c'est extrêmement simple, ça coûte, je ne sais pas, chez nous ça coûte une cinquantaine d'euros. Vous prenez la version 2 ou 3, ça suffit, pour avoir une grosse carte, la dernière carte marchera aussi bien sûr, la 4, je crois que c'est 4 ou 5 actuellement qu'on est. Alors il faut installer un Raspberry Pi, alors c'est sur une carte SD, vous avez une carte SD qui est fournie. Il faut avoir un appellateur pour son propre ordinateur Windows, bien sûr, mais ça c'est important. Alors sous Windows, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez taper Raspberry Pi.com Software. Vous allez récupérer, vous allez tomber sur Raspberry Pi OS, et puis là vous cliquez là-dessus, vous exécutez ce logiciel-là. Il va vous demander où est votre carte SD, il va vous demander quelle OS vous voulez, vous mettez par défaut, vous ne vous occupez de rien. C'est Raspbian, il s'appelle. Et puis voilà, ça s'installe. Et puis quand ça s'installe, il va vous poser quelques petites questions, la langue que vous l'utilisez, le Pi, si vous êtes en Wi-Fi, si vous avez une version 3 où vous serez peut-être en Wi-Fi, bon ben à ce moment-là, il va vous poser la question de savoir quel est l'SID, le password, etc. Au final, vous trouverez un bureau qui ressemble à ceci, alors je l'ai un peu fermé, je l'ai un peu fait un peu plus petit, mais c'est ça. D'accord ? Vous trouverez ici un menu, l'explorateur, un explorateur pour fucher et un fucher, et puis surtout une commande, en ligne de commande, qui sera très utile. Il va vous donner aussi, vous demander, par défaut, il proposera Pi comme nom d'utilisateur et comme mot de passe Raspberry. Vous prenez ces deux-là, c'est très bien. Ensuite, ça a une conséquence, le fait d'avoir dit Pi, ça veut dire que vous allez retrouver dans votre arborescence, ici, alors c'est un explorateur, de votre Raspberry, vous allez retrouver, et bien à Home, vous allez retrouver le nom de votre utilisateur. Si c'est Pi, on retrouvera Pi. D'accord ? Si vous mettez autre chose, ça sera autre chose. Une fois que vous êtes ici en ligne de commande, vous passez, ce qui est intéressant, c'est pas rester dans cet univers-là, parce que cet univers-là impose, bien sûr, sur votre Raspberry d'avoir branché un écran, d'avoir branché la carte Ethernet ou le Wi-Fi, et d'avoir branché un clavier et une souris. Bon, on va essayer d'enlever le maximum de choses, on lui sera obligé de laisser la carte Ethernet ou le Wi-Fi, mais on va essayer d'enlever l'écran et le clavier, tout ça. Donc, on va essayer de créer un bureau distant, d'accord ? Travailler en bureau distant. La première chose à faire, vous allez en ligne de commande, vous tapez ifconfig pour récupérer l'adresse IP, qui fait partie de votre réseau, logiquement. Ensuite, vous faites des mises à jour déjà de votre système, toujours en ligne de commande, vous faites sudo apt-get update ou apt-get upgrade. Vous faites les deux, ça va faire des mises à jour. Tout va bien se passer. Vous récupérez et vous mettez à jour. Ensuite, il faut installer deux outils. Alors, ça prend quelques commandes, c'est extrêmement rapide. Vous savez, le xrdp et type vnc server. Ça aussi, sur un sudo apt-get, voilà, install, et c'est parti. Install et vous installez deux fois. Vous faites ces deux commandes-là. C'est fait en quelques minutes, ça prend vraiment très peu de temps. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre ordinateur Windows, et puis là, vous tapez mstsc, ça fait Microsoft Terminal Server Client, ça veut dire. Et donc, vous pouvez faire aussi connexion au bureau distant. Moi, je ne sais pas, les deux marchent très bien. Moi, je prends toujours ça, mais bon, vous pouvez prendre ça, c'est pareil. De toute façon, ça ouvre à la même endroit, vous cliquez là-dessus. Et puis, une fois que vous êtes là-dessus, il va vous demander de vous connecter, bien sûr. Il faut d'ailleurs prendre votre compte Pi et Raspberry. Et tout ira bien. C'est fini, c'est fait. Ça, ça prend deux, trois minutes. C'est assez rapide. Maintenant, il faut installer Mosquito. On va installer Mosquito sur notre Raspberry. Alors, pour ça, il faut faire sudo apt-get install, exactement la même commande que ici. Sauf qu'on va mettre, cette fois-ci, Mosquito. Et ça va installer. Ensuite, vous pouvez voir en système contrôle le statut. Donc, système CTL, statut, et puis le Mosquito. Il va vous dire l'état de votre Mosquito. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, voilà. En principe, tout va marcher. Moi, je n'ai eu aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, alors attention, j'ai mis un virage dangereux. On est exactement comme dans le TP numéro 1, sur la part où j'avais fait une présentation de MQTT. Vous êtes en version locale. Vous ne pouvez pas vous connecter depuis un ordinateur distant. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez oublier de vouloir dire, je vais pouvoir travailler depuis un autre ordinateur pour voir ce qui se passe. Tout se fera que en local. Même pas non plus un ESP32. Rien ne marche. Vous êtes en interne. Donc, ce qu'il faut faire, il faut débloquer. Il faut ouvrir un peu tout ça pour qu'il puisse communiquer avec tout le monde. Et donc, pour ça, il va falloir faire exactement ce qu'on avait fait dans le premier TP que j'avais présenté, MQTT, la première vidéo. Et bien, on va modifier le fichier mosquito.conf. Donc là, on va taper sudo nano mosquito.conf. Alors, nano, c'est l'éditeur de texte de Raspberry. D'accord ? C'est vraiment très simple. De Linux, d'ailleurs. Et puis, voilà. Sudo, ça signifie que vous prenez les commandes en tant qu'administrateur. Super utilisateur. Et puis, vous allez rajouter deux lignes. Ben, exactement les mêmes lignes que dans la fois. Liste 1h1883. Et puis, autoriser tout le monde. La connexion à tout le monde. D'accord ? Permettre à tout le monde de se connecter. Voilà. Donc, ces deux lignes-là, vous les rajoutez ici. À la fin de votre fichier. La différence avec le fichier précédent, c'est qu'ici, ben, il n'est pas très documenté. On voit bien qu'il n'y a aucune information sur comment on met en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Il n'y a rien. Bon, voilà. On est très limité. Si vous voulez avoir plus d'informations, retournez sur votre mosquito que vous avez fait sous Windows. Il y a beaucoup d'infos, là, par contre, qui est données. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence. Ensuite, il faut tester. On fait exactement comme le TP précédent, comme ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, sur le MQTT. Donc, c'est faire un test avec des outils. Moi, je dis MQTTbox. C'est le plus simple. Pour moi, mais bon, après, MQTTFX, c'est pareil. C'est le même niveau. C'est celui que vous avez choisi. Prenez celui que vous voulez. Et puis, vous mettez votre MQTT slash TCP. Et puis, vous mettez votre adresse IP. Vous n'oubliez pas de mettre le port. Et puis, c'est parti. Vous connectez. C'est connect. Et puis, vous créez vos topics. Et puis, vous souscrivez d'un côté. Et puis, l'autre côté, vous publiez. Voilà, c'est extrêmement simple. Et puis, n'oubliez pas, deuxième solution à tester aussi. En même temps, c'est le MQTT client. Voilà, avec l'application sous Android. Et puis, vous faites votre test sous Android. Ça fait la même chose. Vous pouvez communiquer de là vers là. D'accord ? Et tout ça, tranquillement, sachant que votre Raspberry est branché quelque part dans votre maison. Et la suite, la prochaine vidéo, ça sera comment on fait pour parler de là à là. Et puis après, comment on fait pour pouvoir se parler entre eux, finalement. C'est ça, la suite. D'accord ? Entre eux, ESP32. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada